Bonjour à tous, alors moi j'ai des slides, je vais essayer de faire des slides, je pense qu'elles vont être très ludiques et très concrètes, parce que c'est pas des slides de consultants, c'est juste des slides qui, avec lesquels je voudrais vous montrer quelques opérations qu'on a pu mettre en place et puis surtout partager avec vous ces quelques expériences sur l'intégration justement de l'innovation. Bouton vert. Avant de commencer sur un exemple, j'ai 4 exemples à vous proposer. Le premier point c'est que, en fait, quand on parle d'innovation, on parle beaucoup de digital, mais on oublie beaucoup les hommes et j'ai apprécié beaucoup les précédentes présentations où on parlait justement de l'humain. Et finalement l'innovation, elle est d'abord faite par les humains, faite par les équipes, faite par l'entreprise dans laquelle on travaille. Et il se trouve que, en tout cas chez Orange et Nashwebs, on essaie de mettre cette innovation plus tournée vers les gens que vers les outils qu'on a à disposition. Le premier point, chez Orange et Nashwebs, l'innovation c'est d'abord dans le recrutement. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe marketing d'une trentaine de personnes à peu près. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a à peu près la moitié des gens qui ne sortent pas d'école de commerce ou qui viennent plutôt d'agences, qui viennent plutôt du monde de l'achat d'espace, d'agences de pub, des journalistes. Et de plus en plus, en fait, on est en train de créer une équipe marketing, je dirais, avec ce type de profil. C'est ce qui enrichit énormément les marques. Ce qui enrichit les marques, évidemment, c'est les outils qu'on met à disposition, mais c'est avant tout les équipes qui construisent ces marques. Alors dans les quatre exemples qu'on a sélectionné pour vous, le premier c'était un exemple sur la marque Oasis, qui est très présente sur les réseaux sociaux et dans le digital. Mais ce qui nous a intéressé de partager avec vous aujourd'hui, c'était surtout de dire, voilà, on a pris un outil Facebook, puis finalement, Facebook, on sait tous comment ça marche. Par contre, on s'est dit, voilà, comment on arrive à créer de la proximité avec Facebook ? Et c'est surtout comment on arrive à utiliser différemment un outil qu'on a à notre disposition depuis maintenant trois, quatre ans sur cette marque. Et finalement, ce qui nous est arrivé assez rapidement à l'esprit, c'est d'acheter une carte SIM. Alors le coût est relativement faible, mais on peut parler d'innovation quand même. C'est-à-dire comment j'arrive à lier finalement l'URL à l'IRL, in the real life. Finalement, en termes d'innovation, c'est l'achat d'une carte SIM qui permet, dans un post Facebook, d'écrire un numéro de téléphone. Et là, vous créez de l'engagement, vous créez de la proximité, vous créez tout ce que vous voulez autour. Mais en tout cas, vous avez une vraie innovation, juste, par la façon dont vous utilisez les outils. Et c'est vrai que de plus en plus, on est dans cette réflexion-là, aujourd'hui, sur les marques du portefeuille d'Orange et Nashwebs. C'est comment on utilise nos outils différemment, parce que finalement, on a des schémas qui sont assez clairs dans la façon d'utiliser tous ces outils. Mais si on les prend d'un autre biais, ou si on essaie de réfléchir différemment, ça peut avoir des retombées extraordinaires. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une expérience qu'on a faite, c'était en 2012, donc il y a presque deux ans maintenant. Et finalement, on s'est derrière tout ça. Et du coup, ça a généré extrêmement beaucoup d'engagement et de proximité avec la marque Oasis. Ensuite, le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'était sur la marque Orangina. Alors, je suis désolé, il y avait une petite slide d'introduction au début. Dans notre portefeuille, on a Oasis, Orangina, Shwebs et Pulco. Et puis sur la marque Orangina, c'est une marque qui est très visuelle. C'est une marque de sensation. On travaille beaucoup les marques d'un point de vue produit, évidemment. On lance à peu près 23 innovations produits par an. Mais finalement, ce n'est qu'une toute petite partie, je dirais, de l'innovation dans la manière dont on construit nos marques, puisque c'est justement au travers de ce merveilleux outil que sont les contenus sur le digital et notamment YouTube, qu'on a pu créer un autre univers et surtout créer tout un écosystème autour d'Orangina qui porte ses fruits. Le premier point que je voulais partager sur Orangina, c'était l'innovation dans l'achat d'espace, médias, qu'on a mis en place cette année, en 2013. C'est-à-dire de s'associer de manière très précise et très exclusive avec une chaîne YouTube qui s'appelle Studio Bagel. Et puis de travailler clairement avec eux en disant comment on peut créer du contenu, évidemment en rapport avec notre marque, évidemment en lien avec ce que vous pouvez créer et puis surtout remettre de la créativité au centre du contenu que les marques peuvent proposer. Donc on a tous en horreur les pré-rôles avant les différents contenus qu'on peut nous proposer et on essaie de le bannir de manière extrêmement catégorique sur nos marques. C'est-à-dire comment je vais créer du contenu publicitaire complètement en adéquation avec le contenu vidéo que la chaîne me propose. Et c'est ça en fait qui intéresse aujourd'hui nos consommateurs sur les sound rings, c'est d'avoir un contenu qui est en parfaite adéquation et qui du coup génère là aussi encore de la sympathie par rapport à votre marque. Et du coup on a créé une dizaine de contenus pré-rôles, qui sont des pré-rôles, mais spécifiques avec les mêmes acteurs que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube et qui du coup génère beaucoup d'engagement. Et du coup on a un nombre de vues qui était assez conséquent. Et au vu en fait des différents analytics qu'on a pu avoir de nos consommateurs ou des gens qui réagissaient spontanément à ces pré-rôles, c'est de là où est partie la création d'un court-métrage de 12 minutes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mission 404. On a repris en fait l'ensemble de ces acteurs, on leur a donné carte blanche pour leur dire voilà, nous on vous accompagne dans le contenu que vous voulez créer sur votre chaîne et on s'est associé avec eux pour créer un contenu qui a plutôt plu. Ensuite le troisième exemple que je voulais vous proposer, c'était la Village Webs. On a vraiment 4 marques avec des univers très très différents. La Village Webs en fait c'est parti d'un événement il y a 7 ans dans une ville là, puisque ça s'appelait déjà la Village Webs à l'époque, mais c'était il y a 7 ans dans les hauteurs de Cannes, au moment du festival de Cannes, où on était sur une cible effectivement de consommateurs urbains qui allaient à ce genre de festival. Et du coup on est parti d'un événement très minoritaire, je veux dire, puisque finalement il était proposé à à peu près 400 personnes avec un contenu musical très hétéroclite. Et puis au fur et à mesure des années, on a enrichi ce concept et du coup on a créé un site, un site web qui s'appelle la Village Webs. On a créé évidemment tout l'écosystème autour avec les applications, avec de la musique en streaming et autres. On en a créé ensuite une marque finalement. Mais l'innovation elle vient du fait d'avoir systématiquement année après année apporté une petite pierre à l'édifice du concept et qui aujourd'hui est assez colossale pour la marque, puisque c'est vraiment une pierre angulaire de la marque Schweppes et qui draine, c'est un site qui a maintenant un an et demi, qui draine à peu près 3 millions de visiteurs uniques et qui du coup suscite de l'engouement autour de la Village Webs. Donc d'un événement, d'un micro-événement, on va faire un système d'exploitation assez gigantesque par la suite. Et ensuite je vais revenir sur le dernier exemple que je voulais partager avec vous et c'était un petit peu mon introduction, c'est l'humain. Je pense qu'effectivement, le digital c'est inné pour certains, il y a des natifs digital, mais il y en a qui le sont moins, ou il y a d'autres métiers qui sont forcément moins concernés par le digital. Et si vous pouvez passer la slide suivante, ça ne sera plus facile, voilà. Je dirais inné dans les services marketing, parce que c'est quelque chose qui construit nos marques, c'est assez passionnant et il y a un engouement autour du digital qui est très fort, mais c'est comment finalement on arrive à vulgariser le digital auprès d'autres départements. Alors moi qui fais partie du service marketing, ça paraît inné pour l'ensemble de mes équipes. Par contre, je peux vous assurer qu'à la R&D ou les ingénieurs ou les gens dans les usines ou les commerciaux ne voient pas tout de suite l'intérêt qu'il y a du digital. Et du coup, il y a un vrai travail qui est fait par les équipes marketing. Je crois que quelqu'un parlait d'apôtres. Les équipes marketing sont toujours apôtres du digital, mais en tout cas, c'est le cas chez nous. Ils évangélisent, clairement, ils évangélisent sur ce concept-là auprès des autres services. Et du coup, je vous ai mis un exemple. C'est en fait des écrans que l'on a placés à divers endroits dans l'entreprise, que ce soit à l'entrée, à peu près à tous les étages, que ce soit service marketing, direction générale, juridique, commercial. Et c'est en fait un écran de monitoring social en live. Systématiquement, vous avez toute l'actualité de nos marques, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitter, principalement. Vous avez l'actualité de nos marques en live, qui est réfléchie à peu près toutes les 30 secondes, et qui du coup permet à chacun de s'approprier le digital et de s'approprier les réseaux sociaux. Et ce n'est pas évident, je dirais, pour quelqu'un qui travaille, qui est ingénieur en recherche et développement avec sa blouse blanche, en tout cas, c'est le cas chez nous, de s'approprier ce digital-là. Et plus on va vulgariser au travers de l'entreprise, cette communication, plus l'entreprise en sera enrichie. On a parlé de richesse du digital à apporter à l'entreprise. Et bien, on est en plein dedans, puisqu'on a une vraie politique, je dirais, de digitalisation de l'ensemble des 400 collaborateurs dans G&H Web. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ces 4 cas qui nous secouent au quotidien. Et du coup, ça permet aussi de secouer et le marché, et nos concurrents, et on en est ravis. Merci. 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 Merci.